Nianz Reborn Mes frères et soeurs ! Bienvenue mes frères et soeurs sur Nianz Reborn ! Avez-vous vu la vidéo introductive ? Elle est extraordinaire n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui ! Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez directement sur j'aime Et si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la cloche Et préparez-vous parce que nous nous retrouvons ici dans une autre vidéo Analyse Et c'est la vidéo Analyse si ça va être chaud Let's go ! Let's go ! Yeah ! Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire C'est extraordinaire ce qui se passe clairement dans notre monde Waouh ! Il y a des choses vraiment graves que les humains continuent de poser comme actions Qui sont moins compliquées Mais ne vous inquiétez pas, Dieu permet que nous fassions cette vidéo Pour vous permettre de découvrir des choses qui vont vraiment vous étonner Waouh ! Si vous ne savez pas que cette chose appartenait au diable Dieu merci, vous êtes tombé sur cette vidéo Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, merci Seigneur en tout cas Parce que ce que vous allez voir ici dans cette vidéo Analyse Ha ! Ça va vous réveiller les yeux Et beaucoup de personnes ici vont encore aller chercher De leurs vêtements, aller voir de leurs vêtements, de leurs valises Est-ce qu'il n'y a pas de vêtements, des choses, des satanches ou moins ? Ha ! Des habits de satanches ou moins ? Des t-shirts et autres ? Ha ! Mes frères et soeurs, vous serez étonné après avoir vu cette vidéo Vous allez comprendre comment nous allons comprendre ici Que le diable est réellement adoré par les humains Et cela c'est dans toutes les dimensions Dans toutes les dimensions De toute façon, la vidéo est là, les images sont là Regardons Waouh ! Qu'est-ce que vous m'avez le corps ma frère ça ? On voit un homme, il est très beau Il est joli Mais Mais quoi encore ? Vous avez toujours quelque chose à dire Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! N'est-ce pas ce que vous dites souvent ? Ah ! Ils ont toujours quelque chose à dire ! Ah ! Ah ! Ah ! Regarde toi-même Qu'est-ce qu'il y a sur son vêtement ? Si vous avez bien regardé la vidéo d'aujourd'hui Vous avez découvert ce dont on a parlé Les signes sataniques les plus utilisés au monde Et comme vous pouvez le voir Il y a un signe satanique Tant utilisé lors des rituels Qui se trouve carrément là Sur le t-shirt au bon milieu De ce t-shirt Et vous ? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que dites-vous ? Ha ! Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Pourquoi représente-t-il le diable sur son vêtement comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Peut-être qu'il le fait, il a porté ce t-shirt juste pour rigoler Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Peut-être juste par ignorance Il l'a acheté Parce qu'il s'est dit que le t-shirt était beau Ça lui allait Mais il ne sait pas que sur ce t-shirt Il se trouve un dessin Qui est un mauvais dessin Un mauvais dessin Un dessin Qui nous rappelle un démon Et ce démon là s'appelle tout simplement Parfumé Quoi ? Donc il a un démon sur lui Et il ne le sait pas Mais bien sûr que oui Son t-shirt est beau Il est joli Mais Il y a un signe Satanique qui est dessus Un signe qui montre que Ce vêtement appartient au diable Voilà Et tant que ce signe est sur ce vêtement Ce homme Tant qu'il porte ce vêtement On va dire quoi ? On va dire qu'il a les choses du diable sur lui Donc le diable aura forcément accès à quoi ? A sa vie Rien qu'avec le vêtement C'est pourquoi le sonneur Jésus-Christ ou encore Dieu lui-même Il a beaucoup insisté sur cette histoire de vêtement Il ne rigole pas avec ça Même le thème ne rigole pas avec Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais bien sûr que oui Ok regardez l'image qui suit Non 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 c'est pas ça c'est toujours la même image Regardez Aïe 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 Là vous voyez bien Vous voyez bien mes frères sœurs qu'on ne rigole pas ici Nous ne sont pas là pour raconter des histoires Et nous voient clairement que ce qui est ici C'est tout son de la blague Regardez bien Qui est-ce ? Est-ce mon voisin de classe ? Mais bien sûr que non ! Je ne le connais même pas Mais il y a une chose qui est sûre C'est que le vêtement qu'il a sur le corps Nous rappelle les prêtres Mais pas n'importe quel prêtre Les prêtres du diable Quoi ? Les prêtres du diable ça existe ? Mais bien sûr que oui ! Sinon regarde toi-même Bon Qu'est-ce qui nous montre qu'il y a quelque chose du diable ici ? Analysons mes frères et sœurs Regardez vous-même Quelle est la chose qui vous montre clairement que Ce vêtement qu'il a porté Nous rappelle que le diable est présent là ? Ou encore c'est un vêtement satanique ? Regardez bien La couleur du vêtement Quelqu'un m'a dit Bon Mon mec j'ai un vêtement qui est du rouge et noir Ok Il n'y a pas de soucis Laissons ça Passons à autre chose A quelque chose de plus simple C'est un signe qui se trouve là sur sa tête Ce n'est pas là pour rien C'est un signe utilisé lors des rituels sataniques Deuxième élément Son masque Ou encore Son dessin Le dessin qui s'est fait sur le visage Vous pensez qu'il s'est fait Un tel dessin que ça Sur la face Parce qu'il a envie de rigoler Ou il a envie de vous défoyer Mais bien sûr que non Bien sûr que oui Parce que Ça le fait peur aussi Mais Il n'est pas là pour rigoler avec nous Il n'est pas là pour jouer avec nous Et Il sait bien Ce qu'il fait Il sait bel et bien Ce qu'il fait Et Il y a un signe Il y a un signe Que nous avons découvert hier Dans la vidéo précédente Vous pouvez le regarder pour savoir clairement Quels sont les signes sataniques Pour être pour bien comprendre même Cette vidéo C'est nécessaire de regarder la vidéo précédente De type analyse Regarde la vidéo De type analyse 5 A la fin de cette vidéo On mettra cette vidéo là Ne vous inquiétez pas Regardez cette vidéo aller jusqu'à la fin Et vous pouvez doucement cliquer Celui de la vidéo qui va s'afficher Juste à la fin Pour la regarder C'est extraordinaire De toute façon C'est chic Regardez ça Ce signe que nous voulons vous montrer ici Là C'est ce signe qui est en bas La chose que celui qui montre que le diable est là C'est ce signe qu'elle a Qu'est-ce qu'on voit Tout ceux qui ont regardé la vidéo précédente De type analyse Vont le trouver facilement Parce qu'on en a parlé C'est quoi ? C'est une croix Mais quel est le problème avec cette croix là ? Le problème avec cette croix là ? C'est que cette croix là Est à l'envers Elle est Ca s'appelle une croix renversée Et c'est une signification pour le satanisme Dans le monde de satanisme ou encore de le royaume de Satan Eux il arrive que ces gens là crucifient carrément des personnes à sacrifier Ca dit Quelqu'un vous doit sacrifier ou crucifier comme ça Comme Jésus Christ Mais à l'envers La tête en l'air Non 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 Les pieds en l'air et la tête en bas Et ceci est de telle croix là que ça se passe Ceci est de telle croix là que tout se passe mes frères et soeurs Mes frères et soeurs C'est tout sauf de la blague Et Un truc pareil qui est utilisé lors des rituals Lui va carrément porter un vêtement ici Et vous allez penser que c'est pour rigoler Peut-être que quand vous allez le voir comme ça Vous allez dire ok Ca même c'est normal de toutes les façons On peut comprendre Parce que Ca Ca ressemble à quelqu'un même qui est satanique Mais Regardez cette image C'est un petit shot Joli comme ça Mon monsieur a dit Ouah mais dis donc mais c'est joli Mais Il y a quelque chose qui doit attirer mon attention Qui doit attirer votre attention Même qui doit vous repousser Qu'est-ce que c'est ? C'est le signe du diable qui se trouve là dessus C'est un démon qui est là Et c'est ça La représentation de ce démon là qui est là Et Ca fait deux triangles là Renversés Et Quand on associe Le nombre des côtés de ces triangles D'après les décryptages qu'on fait D'après les décryptages qu'on fait C'est un pour les youtubeurs Ils ont trouvé 666 Carrément là Autour de ces cercles que vous voyez là Ici Et les satanistes Quand ils veulent faire un rituel Ils dessinent tout simplement cette histoire là Cet triangle renversé Avec des quoi ? Avec des bougies rouges à des extrémités De ces triangles là Bien cadré avec même du sang à l'intérieur Même un sacrifice humain Même un sacrifice d'animaux Des sacrifices animaux Bien sûr que oui Et toi tu as apporté un signe Qui est utilisé Lors des sacrifices de bébés ou des animaux Est-ce que c'est une chose de bonne affaire ? C'est pourquoi nous faisons cette vidéo Pour vous dire mes frères et soeurs Si vous n'êtes pas informés Et que vous ne savez pas ces choses Regardez vous même ces choses sont là Et il y a des choses qui sont simples Toi tu vas le mâcher Et tu vas carrément voir un vêtement Où il est écrit là dessus 666 Et puis toi si tu dis Oh ma chérie Et tu as vu ce vêtement là bas C'est sexy d'un Mais c'est écrit ici Ça sont aussi dessus Bon de toute façon Même si tu as écrit le diable dessus Moi je m'en fous Comme c'est sexy moi je porte C'est pas ce que je dis Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Nous sommes en train d'éviter Le diable chez nous Sans le savoir Si tu as acheté ce vêtement là Que tu as apporté ce vêtement chez toi Le domaine du monde Qui t'a regardé Même qui t'a poussé à le faire Il va dire Ah ok Elle nous ouvre la porte Alors Rentrons chez elle Mais avant Ils vont se mettre tous à rigoler Ah 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 Parce que Et pour eux Tout ce qui se tourne de ce monde Et spirituelle Et tout ce qui est là de ce monde N'est pas censé être là au hasard On achète pas n'importe quoi au hasard On ne fait pas n'importe quoi au hasard On ne fait pas n'importe quoi au hasard Même dans la vidéo à la liste prochaine Nous allons aussi quand même parler Des quoi furent des femmes qui représente le diable mais ne le savent pas là vous serez étonnés vous n'avez pas abonné les abonnés tous les paroles que je suis j'aime plus que directement si j'aime parce que nous suivons ce bon nous sommes chauds qu'est-ce qu'on voit dans l'image que je suis enfin un enfant est-ce qu'il sait que c'était si satanique il ne sait même pas la preuve il rit peut-être il le peut-être il ne sait pas parce que c'est la rigolade mais la chanson claire ici on peut voir encore le la même croix et la même tête de deux démons là ce même deux mois là là maintenant dites nous nous dites nous mes frères et soeurs à ce vous pensez toujours que c'est de la blague est-ce que vous pensez que de la blague et si vous laissez vous c'est que vous avez un lien avec satan direct rien qu'avec vos vêtements rien qu'avec vos vêtements vous vous avez accès au diable quand on a parlé des vêtements sexy il y a plein de femmes qui ont dit oh ce que tu dis c'est bien mais tu nous fais mal au coeur parce que nous même là nous avons des pantalons nous avons toutes ces histoires à la maison on ne sait même pas comment on va faire ah ma soeur si tu aimes dieu tu seras obligé d'abandonner beaucoup de choses parce que si tu ne fais pas de sacrifice pour dieu comment tu vas faire et la devra des salas par exemple ça là c'est parce que c'est visible que tu peux voir que c'est un signe satanique parce qu'on t'a dit aussi parce que tu as informé qui a la connaissance oui mais c'est pour les vêtements sexy là tu pourrais voir ça facilement peut-être tu ne discuterais pas trop mais n'a pas le dire la plus éclairé sur le sujet ne discutons plus c'est à l'heure de changer de toute façon est-ce que tu es obligé de d'habiller de façon sexy un vêtement plus joli que les vêtements sexy descend et qu'on voit des telles femmes nous on dit vous regardez tous les hommes même ils sont ici peuvent en témoigner quand un homme ici signons souvent un abonné voit une femme qui est très bien habillé il la respecte si c'est faux réagir la partie commenter dites le moi si je vous ai d'accord avec moi vous savez ce que vous reste à faire que si j'aime que si s'abonner c'est pas qu'on fait et c'est extraordinaire activer la croche après s'abonner regardez là les choses se compliquent en bd que c'est la même personne qui est ici on l'impression que c'était manqué mais tu es un mannequin on suppose que c'est au travail mais c'est quel genre de travail tu fais ou tu dois porter des vêtements ou il y a des signes sataniques ou des signes qui sont utilisés lors des rituels ça veut dire que son boulot va le conduit à l'enfer s'il ne s'en rend pas compte si tu as un tel travail tu sais que ton boulot t'amène à péché contre dieu sort de là regardez regardez ça on voit comment la même tête vous allez vous dit mais pourquoi cette fois c'est pas paix en tout noir c'est un paix en rouge mais on vous l'a dit déjà on vous a dit que c'est un signe que les satanistes représentent lorsqu'ils sont prêts à faire des rituels un rituel c'est une cérémonie c'est une cérémonie où on envoie ou encore on appelle un démon même on l'invoie que Satan même a venu et c'est un bon jusqu'à tuer des bébés tuer des hommes des innocents même faire des sacrifices d'animaux c'est grave vous pensez qu'il y a du sang dessus pour rigoler vous pensez que le rouge qui est dessus là c'est pour rigoler vous pensez encore que nous sommes dans un monde simple et que les choses sont simples parce que vous voyez les gens marchent tranquillement non tout est spirituel regardez tout est spirituel qu'est ce que vous allez dire de ça et remarquez encore regardez encore ici qu'est ce qu'on voit ici on voit carrément la tête de quelque chose qui a des cornes quand vous voyez ça ça représente quoi c'est le même des mots qu'elle représente ici sauf que ces deux mois à l'air d'être une femme c'est tout le dia peut se cacher mais les signes sont là écoutez ce qu'on vous dit c'est moi vous n'allez pas vous tomber là c'est un exercice de discernement et d'intelligence regardez ça encore que voyez-vous si le vêtement ici que voyez-vous sur son vêtement là vous serez d'accord avec vous pour dire qu'il y a quelque chose pour moi qui ne va pas regardez ici la femme qui aime sa vie de façon sexy est ce qu'elle n'est pas sexy elle est sexy nini tu vas voir j'ai pas dit que dieu regarde au coeur il regarde pas à l'apparence regarde ça dieu regarde aussi à l'apparence mes frères et soeurs regardez bien ici que voyez-vous autour de sa range on voit je sais pas comment ça s'appelle est-ce que c'est une ceinture mais ce qui est sûr c'est que il y a un dessin qui a nous rappelle exactement ce que nous avons montré précédemment ça est ce que ça faut est ce que ça faut où est la différence où est la différence dites le moi regardez vous même waouh et c'est pas tout si les femmes savent bien si les femmes c'est qu'ils sont ici s'ils habitent de façon sexy sont ici dites le moi si vous avez bien suivi ce que nous avons dit quelle est la chose qui rend cette fille plus sexy et en même temps qu'elle est liée ainsi certaine que nous avons montré précédemment je crois jusqu'à 3 et une deux et trois j'ai su que c'est tellement vous avez trouvé sinon regardez jusqu'à j'ai regardé simplement sur sa patrie regardez sur sa patrie c'est une vision analyse mes frères et soeurs vous n'allez pas me dire que vous n'êtes plus informé du plan du diable des yeux du diable le diable là il peut être caché mais ces yeux sont là découvrez tous ces plans sinon par ignorance vous allez porter les mêmes vêtements et vous le diable arrive on peut voir que en moi aussi sa poitrine se trouve des c'est pas comment ça s'appelle la La chose là, mais qui soutient son bêtement, genre, les traits, comment vous appelez, c'est sympa, comment ça s'appelle, mais regardez ce trait, ça, ce que se trouve sur son col, sur son cou, là, ça là, en noir, les fils qui montent à gauche, à droite, là, ça forme quoi? Quelqu'un m'a dit, ça forme deux triangles inversés, et les deux triangles inversés correspondent à ça, à ce qui se trouve ici, en même temps, ça correspond à ça, ça veut dire que, ceux qui ont conçu ce vêtement, ils savaient bien, qu'en concevant ce vêtement, ils seraient en train de fabriquer quelque chose, qui allait pousser les humains à adorer le diable inconsciemment, du moins ceux qui ne le savent pas. Oui! Tu vois, à porter ça, c'est sexy, Dieu regarde au cœur, vous voyez les femmes là, pour pouvoir continuer à porter les vêtements sexy, les pantalons, Dieu demande aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes, pour pouvoir continuer à pécher, elles disent, oh, Dieu regarde au cœur, oh, Dieu regarde au cœur, c'est parce que vous n'êtes pas gentil que vous dites qu'on n'a qu'à abandonner nos pantalons, pour qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde ça, regarde ça, ceux qui ont fait tous tes pantalons là, ce sont les mêmes qui ont conçu ça, quand tu as vu, tu as dit que c'est sexy, tu as dit que c'est beau, tu l'as même acheté, et aujourd'hui, voici, on te demande que c'est un vêtement satanique. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi qui prends la décision, c'est toi qui décide, parce que la vie et la mort se trouvent entre tes mains. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quelqu'un m'a dit, mais, ah, on voit une prostituée, mais où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle est assise? Regardez bien, elle est assise au bon milieu de ce vêtement, et on peut clairement voir qu'elle est assise également, sur quoi? Deux triangles renversés, regardez bien, deux triangles renversés au niveau de son pied en bas, il y a un triangle, c'est parce qu'elle a assise dessus que vous allez dire que, oh, je ne vois pas bien, oh, je ne vois pas bien. Mais, nettoie tes yeux, regarde, nettoie tes yeux, tu ne vois pas, c'est la même chose. C'est comme quelqu'un m'a dit que ce démon-là est dessiné en dessous, mais comme les gens ne veulent pas que vous découvrez le plan du diable, ils ont pressionné juste une femme dessus, elle est assise là, mais c'est caché. Regardez-toi, même quand tu regardes là, la femme, elle est sexy ou pas? Elle est plus sexy que sexy, et quand tu la vois, tu dis c'est qui? Tu dis que c'est certainement, c'est une prostituée. Ou bien, ce n'est pas ce que tu dis, mais elle est assise sur quoi? Elle est assise sur un signe satanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme prostituée que vous voyez là, elle n'est pas ici pour rien. Elle est là pour nous montrer clairement que ce signe de tambala est utilisé lors des rituels. Et elle, lors des rituels sataniques, elle y va aussi. Mais là-bas, elle se met nue. Ici, là, bien, mais là-bas, là, les femmes prostituées qui sont invitées à des cérémonies, même des satanistes, qui sont des femmes, qui sont invitées lors de ces cérémonies sataniques, ces rituels, Elles, elles se mettent toutes nues, comme Adam et Ève. Vous pensez que c'est de la blague? Ok. Le vêtement sexy. Est-ce qu'elle n'est pas sexy? Elle est plus sexy que sexy? Regardez en bas. Hey, n'allez pas en l'enfer à quoi dire ces choses inutiles. Moi, je vous aime beaucoup, mes frères et soeurs. Regardez encore. Là, vous allez certainement vous poser la question pour vous dire ça, oui, mais pourquoi ce même signe est représenté sur tous les vêtements que tu nous montres? Mais c'est parce que c'est le signe le plus utilisé au monde. Et c'est pas tout, hein? Regardez. C'est pas tout. Regardez. Regardez ça. Waouh! Que Dieu nous garde. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi ces vêtements? C'est un vêtement pour bébé. Ah! Mais quel est le problème avec ce vêtement pour bébé? Regardez. Analysez vous-même. Le problème avec ce vêtement pour bébé est que sur ce vêtement se trouve un dragon dessiné comme ça au bon milieu. Vous pensez que c'est de la blague? Ou bien ceux qui le font là, il est chaud. C'est un sataniste qui a un nid des vêtements. Il va tout mettre en oeuvre pour que ça glorifie le diable. Ça veut dire qu'il va tout mettre en oeuvre pour que tous ces vêtements aient des choses des satans et que tous ceux qui vont les acheter seront en train de recevoir la malédiction. Oui! Ils veulent maudire les gens parce que c'est en fonction de ça qu'ils arrivent à envoûter les gens et avoir du succès dans l'entreprise. Regardez. C'est en faisant le mal qu'ils ont du succès. Et ils sont fous. Ils sont sans limite. Même les bébés sont concernés. Toi, maman, papa, tu vois, j'ai été tel vêtement pour ton enfant. Tu ne sais même pas ça. L'enfant ne sait même pas ce qui se passe. Il n'y a pour rien. Tu vois, mets ça, coller ça sur lui comme ça. Il est là. Maman, ça ne va pas. Ma tête, il dit son enfant plein. Tu ne sais pas que... C'est parce que le vêtement, tu lui as apporté là. Il y a un dragon, il veut te parler mais comme il n'a pas la bouche pour parler pour le moment, il ne peut rien te dire. Donc, il est là. Il ne fait que pleurer. C'est parce que tu as mis un signe satanique sur lui. Il peut te dire, il ne peut pas. Mais aujourd'hui, il n'y a souvent de te dire la vérité aujourd'hui. Voici ce que ton enfant est tenté de te dire, ton bébé là. S'il pleure beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de signe satanique sur toi et c'est toi-même qui l'a défendré. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce un monstre ? Vous pensez que c'est de la blague ? Vous pensez que c'est de la blague, non ? Ça, c'est quoi ? C'est un dragon. Un dragon qui est carrément là. Bon, c'est un homme qui est déguisé en vêtements de dragon. Vous pensez que le dragon est essentiel que vous étiez quoi ? Le diable. C'est qui le serpent ancien ? C'est qui le grand dragon ? Lisez la Bible, la parole de Dieu, 66 livres. Ça va vous dire la vérité ce qu'est le diable, votre ennemi. Parce que si vous n'êtes pas informé, que vous ne vouliez pas, le diable va vous attaquer. Parce qu'il est un ennemi de l'humanité. Il déteste tous les humains, même les satanistes. A plus fortes raisons, vous. Imaginez la suite. Si le diable n'a même pas regardé au fait que les enfants sont des enfants, même les bébés sont des bébés. Et il a même mis ça sur les vêtements. A plus fortes raisons, des grandes personnes, nous. Regarde lui. Il est carrément déguisé en dragon. Comme si c'était son parent. Oh, le dragon sur le diable. Deux qu'il est tenté d'honorer le diable et qu'il se dit que c'est la rigolade. Regarde celui-là aussi. Le dragon m'a dit, mais ah, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi les gens font-tu cela? Il y a beaucoup de personnes qui le font volontairement. Parce que ce sont des satanistes. Ce sont des sociés. Elles le savent. Les personnes le savent. Mais, d'autres le font involontairement. C'est-à-dire par inconscience comme ça. Mais, ils ne savent pas. C'est à cause de telles personnes, nous faisons de telles vidéos. Même ces mecs qui sont des satanistes. Vous pouvez revenir au ciné de Christ et abandonner ces choses. Parce que le diable, c'est un mauvais type. Regardez. Si ce diable est un bon type, regardez ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit encore, il nous croit renverser à ce niveau de la compétition. Je ne sais pas ce qu'on sait, c'est que ça veut dire. Mais ce gars qui est ici, là. Qui est-ce? Ce homme connu. Cette tête de dragon. Cette tête de bafoumé, de démons bafoumés. Que vous voyez toujours dans deux cercles. Voici réellement qui est ce dragon, là. Qui est ce démon, là, en réalité. Regardez à quoi il ressemble. Est-ce qu'il ressemble à quelque chose de joli? Mais bien sûr que non! Sinon, on réagit ici. Il n'est plus là qu'il est. Et sous ses pieds, que voyez-vous? On voit des crânes humains sous ses pieds. C'est-à-dire que ce démon, là, c'est un chasseur. C'est comme un animal qui a besoin de chasser sa proie. Il a besoin du sang. C'est pourquoi il est en rouge, comme ça. Il est en rouge. Qui serait la prochaine personne à sacrifier? C'est ce qui est dans sa tête. C'est ce qui lui traverse l'esprit à chaque seconde. Donc, il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Faites attention, mes frères et soeurs. Regardez. Oh! Regardez. La fille est le joli haut. Tiens, mais où? Mais ce qui est dommage, c'est que, regardez. Elle a porté un vêtement de sirène. Et elle ne sait pas clairement qu'elle est tentée de représenter un démon. Et une sirène, c'est un démon. Un démon qui se trouve dans les autres. Et ce démon-là est plus puissant même que ce démon que nous venons de vous montrer précédemment ici. Celui-là. Ce démon qui est une sirène, elle est plus puissante que lui. Donc, imaginez la suite. Quel danger se trouve dans nos maisons? Comment les humains sont-ils perdus? Ils ne le savent pas. Eh, ma fille, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu nous délivre tous. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui sont tentées de dire Ah, regarde, la fille, elle ne sait même pas que elle est tentée d'adorer un démon en portant son fêtement. Que Dieu nous délivre un frère soeur. Regardez ça. Et les gens le font. Tu as dit que c'est la queue d'une baleine. Ok. Prends ça comme tu veux. Mais les choses sont claires maintenant pour nous. Regardez. Cette fille est belle. Où se trouve-t-elle, selon vous? On peut dire au bois de l'eau. Ou de la mer, de l'océan. Et elle est carrément habillée en vêtements de sirène. Qui était démon. Si vous pensez que c'est de la blague. Faites-vous-même votre propre analyse, vos propres recherches. Et cherchez à comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde. La parole de Dieu nous dit que le diable est descendu sur la terre. N'est-ce qu'il y a une colère? Le monsieur-là, il est fâché. Et il va inventer des choses qui vont pousser les humains au péché pour qu'il puisse avoir accès à eux. Et l'une des choses qu'il utilise le plus, ce sont les vêtements. Oui, l'évêtement. L'évêtement. Cette fille-là, elle a regardé un dessin animé. Où elle a vu un acteur. Où elle a vu que dans le dessin animé, il y a quelqu'un qui jouait le rôle d'une sirène. Et cette personne était gentille. Et elle aussi se dit, mais pourquoi ne pas représenter cette personne? Elle l'aimait. Sans savoir que c'est le diable qui lui a été présenté, un démon qui lui a été présenté dans le dessin animé. Et elle, elle a accepté d'adorer ce démon ou encore adorer le diable comme ça. C'est pourquoi nous les parents, nous devons avoir les yeux bien ouverts. Nous devons nous réveiller et découvrir la vérité sur tout ce qui se passe concrètement autour de nous. Ah, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, je vous aime trop. Je vous aime trop. C'est dans les difficultés que nous travaillons. Ce n'est pas facile. Le diable et ses agents nous combattent. Mais est-ce que Dieu n'est pas vivant? Eh bien, bien sûr que oui, il est vivant. La vidéo introductive que vous venez de voir à l'introduction nous a pris plus de 3 heures du temps. C'est du travail. On n'a pas le temps. Le diable est tenté d'embellir les choses comme ça pour pousser les humains au péché ou encore à la malédiction. Ou encore à l'enfer. Donc nous aussi, on doit travailler dur. Inventer, innover, créer, faire des choses de sorte que nous puissons sauver beaucoup plus d'âmes que lui. C'est une guerre. C'est un combat. Et vous devez nous soutenir dans ce combat. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné. Cliquez sur la cloche après l'abonné. Si vous n'êtes pas encore, cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime. Et changez vos voies. Ne permettez pas au diable de continuer se suivre. Que je vous bénisse frère et soeur. Prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Le type analyse. Que Dieu nous inspire sur ce que nous allons faire. J'ai envie de parler des cheveux. Des cheveux des femmes. Ou des coupes de cheveux. Qui nous rappellent également des choses qui viennent de Satan. Par exemple, il y a une coupe de cheveux qui ferme carrément les yeux comme ça. Et souvent les femmes, elles font comme ça pour tirer ça là. Parfois mais elles les laissent comme ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant. Et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse frère et soeur. Ici, t'es un mot pour toi de vous voir aujourd'hui. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse frère et soeur. C'est parti. Waouh. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. A de suite de cette vidéo sur tous, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, attivez la cloche, n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, A de suite de cette vidéo sur tous, toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow. Sous-titrage ST' 501